Violence au Nicaragua, les évêques se rendent à Masaya La Frondeuse Le Cardinal Léopoldo Brenes s'adresse à la population de Masaya, le 21 juin 2018. Reuters, Andrés Martinez-Casares Une fois encore, la ville de Masaya, située à 30 km de la capitale, a été la cible, ce jeudi, d'une attaque des forces de l'ordre. Pour éviter de nouvelles violences meurtrières, les évêques nicaraguayens ont alors décidé de se rendre dans cette ville durement frappée par la répression et dont les habitants se sont déclarés en rébellion contre le gouvernement de Daniel Ortega. Avec notre correspondant dans la région, Patrick John Bufill, ils étaient des milliers à être descendus dans les rues de Masaya pour accueillir cette délégation de l'Église catholique. Durant plusieurs heures, le Cardinal Léopoldo Brenes et les évêques de Managua, accompagnés du nonce apostolique, ont parcouru cette ville transformée par ses habitants en camps retranchés. Depuis plusieurs jours déjà, la plupart des rues sont en effet bloquées par des barricades qui visent à empêcher les attaques de la police, des unités anti-émeutes et des bandes armées. Cette initiative risquée des évêques nicaraguayens visait à empêcher un nouveau massacre. Pour ce faire, les religieux ont négocié avec la police pour qu'elle mette fin à la répression contre les habitants de cette ville qui ont déjà payé un lourd tribut à la violence. Aujourd'hui la police du gouvernement d'Ortega a continué à attaquer les manifestants et notre archevêque a fait une démarche humanitaire, un geste de solidarité et de soutien envers la population de Masaya en se rendant à ses côtés. La répression a commencé le 19 juin, après 60 jours de protestation civile et pacifique de la population de Masaya. Ces violences sont le fait de forces paramilitaires mêlées à des groupes de partisans idéologiques du gouvernement, et sont le fait sur tous de la police nationale, une des nombreuses barricades érigées dans les rues de Masaya, au Nicaragua, ici le 20 juin 2018. Reuters, Osvaldo Riva dialogue interrompu ses attaques incessantes, non seulement à Masaya mais aussi dans d'autres villes du pays, mettant en péril la reprise du dialogue national entre le gouvernement et l'opposition. Un dialogue qui, sans les violences de ces derniers jours, aurait déjà pu être renoué à partir de mercredi, lorsque le Président Ortega a enfin annoncé qu'il avait invité la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, l'ONU et l'Union Européenne à venir enquêter sur les violations des droits de l'homme commises depuis le début de la crise qui, en un peu plus de deux mois, a déjà fait quelques 200 morts. Sous-titrage ST' 501